Il se décrit lui-même comme un dictateur cool. C'est quelqu'un de très très ambitieux. C'est vraiment un pays qui a profondément évolué depuis l'arrivée au pouvoir de Bukele. Cette semaine dans La Grande Histoire, je vous raconte comment Naïb Bukele, le très autoritaire président du Salvador, s'est attaqué au gang, quitte à mettre en péril l'état de droit. Nous sommes au Salvador, un petit pays d'Amérique centrale de 6 millions d'habitants. C'est un pays avec peu de ressources. C'est un pays aussi en transition démographique. Il y a une part de la jeunesse qui est très importante et qui n'a pas de travail. Au début des années 90, le pays sort d'une longue guerre civile qui a fait plus de 75 000 morts. Des accords de paix sont signés entre le FMLN, une guérilla marxiste, et le gouvernement salvadorien soutenu par les Etats-Unis. Et vous aviez énormément de jeunes qui étaient partis immigrer, se réfugier, seuls ou avec leurs parents aux Etats-Unis principalement. Ces jeunes ont eu beaucoup de mal à trouver leur place là-bas et ont fini par faire des groupes. Et ces groupes ont fini par faire de la délinquance. Aux Etats-Unis, la Mara Salvatrucha, un gang plus connu sous l'abréviation MS-13, se développe dans les quartiers de Los Angeles. Mara, la signification est directement liée à l'action violente. Et donc ça donne le nom des gens, Mareros, les gens qui appartiennent aux Maras. On pourrait dire des gangsters si on était en mode anglais ou des mafieux si on était en mode italien. Les nouveaux membres sont tatoués et passés à tabac en guise de rite d'initiation. Reconnaissables à leur tatouage distinctif et leur signe de main, les Mareros exercent diverses activités criminelles. Que ce soit le racket, le kidnapping ou le commerce de substances illicites. On ne parle pas d'un corps homogène. Il y a des factions, des gangs différents dont les jeux d'alliances évoluent. Dans les quartiers latinos de Los Angeles, le MS-13 et la Mara-18 se livrent une guerre sans merci pour le contrôle du territoire. Au milieu des années 90, le gouvernement américain décide d'agir contre les gangs d'Amérique centrale. Les Mareros emprisonnés sont expulsés massivement vers leur pays d'origine. Le Salvador, qui se remet difficilement de la guerre civile, voit débarquer sur son sol des dizaines de milliers de membres de gang. Ils ont reproduit sur place ce qu'ils avaient là-bas, aux Etats-Unis. Donc ils ont reproduit leurs gangs, ils ont reproduit leurs méthodes et ils ont reproduit bien sûr la délinquance. Le nombre d'homicides explose. 2800 en 2002, 4000 en 2010 et plus de 6000 en 2016. Le Salvador devient le pays en paix avec le taux d'homicides le plus élevé au monde. En 2015, Ney Bukele, 33 ans, devient maire de la capitale San Salvador. Il est élu sous l'étiquette du FMLN, le parti de gauche qui domine la vie politique. Il parlait d'inclusion, il parlait d'égalité, de non-discrimination, il parlait aussi d'embellir la ville, etc. Deux ans plus tard, Ney Bukele est poussé à la démission et exclu de son parti, notamment pour avoir jeté une pomme au visage d'une conseillère municipale. Et ça l'a énormément vexé. Et donc il a fourbi pendant deux ans sa vengeance, et sa vengeance c'est « je me présente comme candidat en fondant mon propre parti en 2019 ». Sous les couleurs de Nuevas Ideas, il s'allie à un parti de droite pour se présenter à l'élection présidentielle. Son thème de campagne, lutter contre la corruption de la classe politique. Il a à peu près l'âge moyen de la population salvadorienne. Donc il est assez représentatif, il comprend les choses. Il a parfaitement compris le code des médias sociaux. Il fait campagne sur les réseaux sociaux, ce que les autres candidats ne font pas vraiment ou très mal. Et ça, dans une population jeune, ça marche. À seulement 37 ans, Ney Bukele est élu président du Salvador. En public et sur ses réseaux sociaux, il s'affiche casquette à l'envers et dévoile sa vie privée. Il veut créer un décalage par rapport à la classe politique traditionnelle, et notamment les anciens guerriers heureux du front Farabundo Marti. Il a toujours voulu se montrer comme l'homme politique le plus connecté du monde, en prenant y compris des selfies devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Juste un second, si vous me permettez. Este es el principio de una nueva historia, con un plan control territorial que está recuperando la seguridad nacional y que está reduciendo los homicidios y otros delitos como nunca se había visto. Fraîchement élu, Ney Bukele promet au peuple salvadorien de s'attaquer à la violence des gangs. Mais sans majorité au Parlement, le jeune président voit son champ d'action limité. C'est qu'il s'est retrouvé avec un Parlement pendant deux ans qui était absolument opposé à ses idées et où il avait peu d'alliés. Vous pensez bien que les partis n'allaient pas lui faire cadeau. En 2020, le Congrès lui refuse des financements pour son plan de lutte contre la criminalité. Le président pénètre alors dans le palais législatif escorté par des militaires et menace de dissoudre l'Assemblée. Qu'il faut aprovechar la entregue de 43 nouvelles patrulles policiales. La vision que nous avons pour la police nationale civile est beaucoup plus grande. Vous la connaissez. À ce moment-là, à l'étranger, on a dit la séparation des pouvoirs, quel scandale, etc. Mais les salvadoriens, dans leur immense majorité, ont trouvé qu'il avait eu drôlement raison. Il s'est rendu compte ce jour-là qu'il pouvait exercer un pouvoir peut-être un peu plus fort que ce qu'il avait imaginé. En 2021, le président fait révoquer les juges de la Cour suprême qui lui sont hostiles. L'opposition dénonce une tentative de butch. Dans sa bio-Twitter, Ney Bukele se définit lui-même comme un dictateur cool. En trois ans de présidence, Ney Bukele a presque réussi son pari. La criminalité a drastiquement reculé. Arrêtez de tuer immédiatement ou c'est vous et vos hommes qui pairez directement les conséquences. Le 26 mars 2022, le Salvador connaît sa journée la plus meurtrière depuis 20 ans. 62 personnes sont assassinées en 24 heures, 87 en deux jours. Selon le média indépendant El Faro, cette vague meurtrière serait liée à la rupture d'une trêve secrète entre les gangs et le gouvernement. Tout ça est vraiment du registre de l'officieux. Il y a eu une rupture d'un accord tacite entre ces différentes organisations, l'État. Une des raisons qui est évoquée, c'est que les maleros avaient l'habitude de gérer leur prison. Et c'était une prison ou une aile de prison par malas. Et le gouvernement aurait décidé, suite à des accords, de mélanger tout le monde dans les mêmes cellules. Alors là, ça c'était absolument inacceptable. Les maleros auraient-ils considéré qu'il y avait rupture de la parole ? Et donc pour rappeler au gouvernement qu'ils étaient capables de semer le chaos ? Réponse. Ils n'avaient pas anticipé que le gouvernement réagirait encore plus fort. En réaction à cette vague de violence, Naïb Bukele décrète l'état d'urgence. Les policiers sont désormais soumis à des quotas d'arrestation et peuvent interpeller des individus sans motif. À montrer des signes de nervosité. Allez, arrêtez. Attitude louche. Arrêtez. Rien. Arrêtez. Les personnes emprisonnées n'ont pas le droit de faire appel à un avocat, n'ont pas le droit de contacter leur famille et doivent attendre entre 6 et 8 mois avant d'être présentées devant un juge. Les membres de gang sont jugés lors de procès collectifs. Selon les ONG locales, près de 25% des personnes arrêtées sous l'état d'urgence seraient innocentes. Nous sommes seulement une mère, nous sommes centaines de mères qui sont ici. Il y a une société civile qui essaie de se battre, mais compte tenu de la popularité de Bukele et de l'abus qui est fait par ce dernier des institutions de l'état, l'accaparement du pouvoir est de plus en plus difficile de s'exprimer. Je pense notamment à ces médias tels que El Faro, qui subissent une pression politique et judiciaire de plus en plus importante. En deux ans, 75 000 personnes sont placées derrière les barreaux. Près de 2% de la population est en prison. Le Salvador est désormais le pays au monde avec le plus grand nombre de détenus par habitant. En février 2023, Ney Bukele inaugure en grande pompe une méga prison pour gangsters pouvant enfermer jusqu'à 40 000 personnes dans des cellules collectives. C'est la plus grande prison du continent américain. Sur ces images tournées par les équipes gouvernementales, les marées roses sont attachées, alignées et mélangées. Il y a un objectif assumé de communication, d'affichage pour montrer le pouvoir de Naïb Bukele. El Salvador était en métastasis, mais nous avons fait la chirurgie, nous avons fait la quimioterapie, nous avons fait la radiothérapie. Et nous allons sortir sains, sans le cancer de la pandémie. La constitution salvadorienne interdit au président de briguer un second mandat. Mais grâce à l'avis favorable de la Cour suprême désormais acquise à sa cause, Naïb Bukele est autorisé à se représenter après avoir préalablement démissionné. Sans surprise, il est réélu largement et revendique plus de 85% des voix. Les salvadoriens ont le droit de voter pour qui ils veulent. C'est ça une démocratie aussi. Que ça nous plaise ou pas. Le problème, c'est les conditions dans lesquelles tout ça se fait. Une partie de l'opposition dénonce des fraudes électorales. De son côté, Naïb Bukele promet la prolongation de l'état d'urgence. Quant aux Mareros encore en liberté, ils ont fui les grandes villes pour les campagnes ou se sont exilées vers d'autres pays d'Amérique centrale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il prétend, à juste titre, que le travail n'est pas fini. Ce qui prouve bien qu'il y a quand même des soucis qui ne sont pas résolus. Il faudra quand même là aussi peut-être trouver un jour la vraie question. C'est peut-être non pas qu'est-ce qu'on fait des Mareros, mais pourquoi il y en a. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur la situation au Salvador. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, c'est super important pour nous. Vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et me suggérer des idées de sujets pour les prochaines semaines. En tout cas, si cette vidéo vous a intéressé, je vous mets le lien vers celle que j'ai faite sur l'équateur il y a quelques semaines. C'est un pays qui vient de connaître un épisode de violence assez inédit. Et je vous mets également le lien vers la vidéo consacrée à Emma Coronel, la femme del Chapo Guzman. Un dernier mot pour remercier toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle grande histoire.